... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autor du Monde verser en Moyen-Orient. On recommence tout de suite avec ce compte rendu. Le président Abel Fattarisi s'est examiné hier, au cours d'une réunion, l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets de l'autorité de l'ingénierie des forces armées au niveau de la République. Au cours de la réunion, les différents projets de l'autorité d'ingénierie pour le développement du nord du Sinaï, en particulier l'aéroport de l'Ariche, ainsi que l'état d'avancement et la mise en œuvre des différentes composantes de ce projet ont été examinées. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé Salih Hamad et Haïchel. Le président Abel Fattarisi s'y a tenu une réunion mercredi avec le conseil du président de la République pour l'urbanisme, Amir Saïd Ahmad, le chef de l'autorité d'ingénierie des forces armées, Ahmad Al-Azazi, et le chef de l'autorité des affaires financières des forces armées, Ahmad Al-Shazdrin. La réunion a porté sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets de l'autorité de l'ingénierie des forces armées au niveau de la République. Au cours de la réunion, les différents projets de l'autorité d'ingénierie pour le développement du nord du Sinaï, en particulier l'aéroport de l'Ariche, ainsi que l'état d'avancement de la mise en œuvre des différentes composantes de ce projet ont été examinées. Le chef de l'État a été informé de l'évolution de la région de Moukratom, notamment en ce qui concerne les efforts pour restreindre les terrains vacants pour leur bonne exploitation. Les différents projets de l'autorité d'ingénierie pour le développement du nord du Sinaï, en particulier l'aéroport de l'Ariche, ont également été présentés, ainsi que l'état de mise en œuvre des différentes composantes de ce projet, surtout les salles d'attente, les bâtiments de service et la piste d'atterrissage. La Réunion a de même abordé la situation constructive et d'ingénierie de certains projets dans la nouvelle capitale administrative, surtout les différentes installations et services, ainsi que le quartier diplomatique, qui comprendra les ambassades des pays étrangers accrédités et le siège des organisations internationales et régionales présentes en Égypte. Le président ici a exigé l'augmentation du nombre d'hôpitaux dans la nouvelle capitale administrative, en plus d'accélérer les démarches exécutives pour la création du quartier diplomatique de manière intégrée avec d'autres quartiers. Il a également examiné la présentation des développements du réseau routier, des axes et des ponts à l'échelle nationale, surtout l'axe du 26 juillet, la zone environnante du Sphinx, le pont Tachiamansr et l'axe du conseiller Abdelméli-Mahmoud, en plus de l'axe Domba et la route côtière internationale avec ses différents secteurs. La réunion a aussi examiné les efforts de l'autorité d'ingénierie pour apporter les derniers équipements et machines de construction et d'ingénierie qui aident à accélérer la mise en œuvre des différentes étapes de projets nationaux dans toute la République. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Ouf Ghaffar, qui est expert en économie et analyse politique. Bonjour, Dr Ouf. Allô, bonjour. Allô. Oui, vous m'entendez ? Oui, oui. Bonjour. Premièrement, si on parle de cette réunion d'hier du président Abdel Fattah ici avec le chef du génie militaire, du service du génie militaire en forces armées et les projets entrepris par le génie militaire et certainement plein de projets dans le réseau routier de part et d'autre dans le pays. Alors, comment voyez-vous cela et sans l'effet sur l'économie égyptienne ? Bon, c'était une réunion pour examiner le suivi sur les différents projets que vous avez mentionnés. Premièrement, ils ont parlé des axes routiers, particulièrement dans le gouverneurat de Giza à propos du 26 juillet, etc. On a parlé d'autres axes. On a discuté la zone de Mont-Atam et le président a demandé d'identifier les terrains qui sont vides pour essayer de les développer et les utiliser. Ils ont parlé de différents axes routiers, mais en principe, ils ont parlé encore de la nouvelle capitale administrative et le président a donné cette directive pour aller un peu plus vite sur le quartier diplomatique et sur toutes les autres utilités pour, disons, essayer de transférer les employés, etc. assez rapidement. Donc, c'était un suivi sur tous les projets qui ont eu lieu et qui sont en voie d'exécution justement par l'armée ces jours-ci. Plusieurs autres sujets ont été également discutés, tels que l'autoroute internationale sur les côtes nord, également les efforts de l'autorité d'ingénierie pour apporter les derniers équipements et machines de construction et d'ingénierie qui aident à accélérer la mise en œuvre des différentes étapes des projets nationaux dans toute la République. Absolument. Et je dois ajouter encore qu'on a parlé, on a discuté à propos du nord de Sinaï. Oui, c'est sûr. Pour le développement de l'aéroport de Lariche et des autres zones industrielles, etc. Mais particulièrement pour l'agrandissement et le développement de l'aéroport de Lariche, en tous les cas. C'est-à-dire qu'il y a tellement de projets qui sont maintenant en voie d'exécution et notre président nous a habitués à suivre le développement des différents projets et c'était justement une de ces réunions pour essayer de donner une poussée pour qu'on aille un peu plus rapidement sur l'exécution de ces projets. Parfait, Docteur Aouf Ghafran, on vous remercie de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie et analyse politique. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le Premier ministre, Docteur Moussaf Ahmad Bouli, a examiné les préparatifs de la participation de l'Egypte en tant qu'invité d'honneur au sommet mondial des gouvernements qu'abrite Dubaï. Il a souligné l'importance de ce sommet dans la réunion de groupes de chefs de gouvernement, de ministres, de décideurs et de spécialistes dans les domaines économiques et sociaux de différents pays du monde pour discuter de nombreux sujets et problèmes et pour échanger leur vue en vue de parvenir au développement et à un avenir meilleur pour les différents peuples du monde entier. Ces propos ont été tenus hier lors d'une réunion sur les préparatifs de la participation de l'Egypte en tant qu'invité d'honneur au sommet mondial des gouvernements prévus à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Docteur Moussaf Ali a remercié les dirigeants politiques émiratis d'avoir choisi l'Egypte en tant qu'invité d'honneur pour le sommet mondial des gouvernements de cette année, soulignant la coopération et la coordination continuent afin de faire réussir cet événement important dans le cadre des relations fraternelles entre les deux pays dans divers domaines. Le nouveau ministre israélien de la Sécurité nationale a effectué mardi un bref déplacement sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, insuscitant une vague de condamnations. L'Observatoire arabe des droits de l'homme, affilié du Parlement arabe, a condamné la prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa pour Itmar Ben Gvir et des colons sous escortes de la police. L'Observatoire a mis en garde contre cet état grave qui provoquera les musulmans et rendra légitime de nouvelles incursions similaires. Dans un communiqué, l'Observatoire arabe a souligné que cet acte représentait une violation flagrante du droit international. Il a appelé le gouvernement israélien à s'abstenir de toute mesure qui envenimera les situations dans la région. Et deux roquettes ont été tirées hier contre une base de la coalition internationale antiterroriste dirigée par les États-Unis dans l'est de la Syrie, sans faire de victime. C'est ce qu'a indiqué le commandement américain. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, avec une ONG qui dispose d'un vaste réseau de ressources dans le pays en guerre, a imputé l'attaque à des groupes armés pro-iraniens. Les tirs de son interview, de son intervenu au lendemain de la commémoration du troisième anniversaire de la mort du général Qasem Soleimani, le chef de la force Quds au sein des gardiens de la révolution iranienne, armée idéologique de la République islamique. Qasem Soleimani a été tué dans un raid américain à Bagdad le 3 janvier 2020. L'Iran a promis de venger sa mort. Deux roquettes ont visé les forces de la coalition sur une base installée dans un champ gazier dans la région de Derzour à l'est de la Syrie. C'est ce qu'a indiqué le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient dans un communiqué. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais le directeur de l'OSDH, Ramir Rahman, a souligné que les tirs avaient eu lieu au lendemain de la commémoration du troisième anniversaire de la mort de Soleimani. Quelques centaines de soldats américains sont déployés dans le nord et l'est de la Syrie dans le cadre des opérations de la coalition internationale chargée de combattre le groupe terroriste Daesh. Des bases où sont installées des soldats de la coalition sont sporadiquement visées par des tirs de roquettes. Et nous passons au Yémen où les chefs militaires yéménites ont lancé une offensive finale pour expulser les militants d'Al Qada d'Abiyan déployant des centaines de soldats et des véhicules blindés de transport de troupes en renfort. Des APC, des blindés et des camions militaires ont été aperçus manœuvrant vers la province du sud voisine. Le commandant général des forces de la ceinture de sécurité a déclaré que ces renforces soutiendraient l'opération East Eros Flèche de l'Est pour combattre le reste des forces d'Al Qada qui se seraient réfugiées dans la région montagneuse d'Al Mahfad. Les troupes de la ceinture de sécurité resserrent les points de contrôle dans les villes avec les forces de la sécurité générale. Les forces de soutien et de renfort combattront le terrorisme et poursuivront les éléments terroristes dans les régions montagneuses où ils se cachent et tentent de zapper la sécurité. Aden et d'autres villes du sud du Yémen avaient connu une paix relative ces derniers mois en raison des opérations militaires à Abiyan et Chaboua qui ont forcé de nombreux militants d'Al Qada à quitter leur refuge où se déroulent les derniers combats. Et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie a averti hier que l'année 2023 serait compliquée dans un contexte de faible croissance et forte inflation sans un accord rapide avec le FMI pour un prêt. Il faut arriver le plus vite possible à un accord avec le FMI pour mobiliser les financements extérieurs mis au budget. C'est ce qu'a indiqué Marouane Al-Abbasi lors d'une conférence de presse. La Tunisie, endettée à plus de 80% de son PIB, a obtenu un accord de principe du FMI à la mi-octobre pour un nouveau prêt de près de 2 milliards de dollars qui devrait lui ouvrir d'autres aides. Alors qu'elle se relevait à peine de la pandémie de Covid-19, la Tunisie a subi un nouveau choc avec la guerre en Ukraine qui a fait flamber les prix des céréales et du pétrole qu'elle importe massivement. Interrogé, M. Abbasi a donné plusieurs raisons au report du feu vert définitif du fonds attendu initialement le 19 décembre. Il a mentionné la loi des finances tunisiennes qui n'était pas prête. Maintenant, elle a été faite et il y a aussi la loi sur les taux excessifs, a-t-il expliqué, pour réglementer les établissements financiers quand ils pratiquent des taux d'usure. Autre législation demandée par le FMI, une loi qui permette de restructurer les plus de 100 entreprises publiques tunisiennes lourdement endettées. La loi a fait l'objet d'une longue discussion et va passer devant le Conseil des ministres. C'est ce qu'a précisé M. Abbasi. M. Abbasi a par ailleurs défendu la récente décision de la Banque centrale de relever son taux directeur à 8% pour combattre l'inflation, même si elle devrait rester élevée en 2023 à 11% selon lui. Terminons avec cette nouvelle sportive. Cristiano Ronaldo a été officiellement présenté par Al-Nasr comme le nouveau joueur vedette du club saoudien et a confié qu'il avait refusé